bonjour à tous bienvenue sur une nouvelle vidéo sur les tronçonneuses je vais vous expliquer aujourd'hui quelques pannes que vous allez pouvoir trouver sur les tronçonneuses comment les résoudre le plus simplement possible alors je vais vous montrer une première panne par exemple vous allez vouloir démarrer votre tronçonneuse là en l'occurrence une hostile donc on appuie sur les deux gâchettes on met tout en bas ici vous voyez bien que vous avez le coupe circuit ça c'est ce qui va vous faire arrêter la machine quand vous allez vouloir l'éteindre quand vous allez appuyer dessus pour l'éteindre ça vient toucher le coupe circuit ici donc je mets tout en bas sur le starter je tire dessus la tronçonneuse démarre puis cal une fois qu'elle a fait ça je relève d'un écran je retire dessus elle démarre là le problème en l'occurrence c'est que elle va démarrer elle va accélérer mais après elle va caler aussitôt donc on va regarder d'où ça peut venir alors déjà première des choses qu'on va faire c'est changer le mélange ça c'est la toute première des choses on voit bien que le mélange à mon avis ça fait un moment qu'il est dedans donc on va commencer par ça alors là j'ai sorti le mélange je vais en profiter j'ai récupéré un petit bout de fil de fer je vais faire un petit crochet avec tant que le réservoir est vide je vais aller attraper dans le réservoir vous avez ce qu'on appelle une crépine voilà donc là vous avez la crépine qui est sortie ce que je vais faire je vais garder mon fil de fer pour bloquer le tuyau à l'extérieur donc là ce que je fais donc j'ai la crépine ce qui vous filtre l'essence en fait je vais la démonter donc là comme elle est un peu sale et que peut-être il va y avoir des saletés aussi à l'intérieur ce que je vais faire je vais passer un coup de soufflette pour la nettoyer ça c'est les premières choses qu'on va faire donc là je passe un petit coup de soufflette sur la crépine pour la nettoyer maintenant je vais pouvoir la replacer donc je vais garder mon fil de fer vous voyez hop je replace ma crépine sur le tuyau d'arrivée d'essence et je la remets dans le réservoir une fois que ça c'est fait moi j'avais préalablement préparé du mélange donc je remets du mélange neuf donc là voilà j'ai nettoyé la petite crépine qui avait dans le réservoir j'ai remis du mélange neuf et maintenant je vais réessayer voir ce que ça donne exactement je remets tout en bas le problème est bien problème d'essence puisque quand vous allez vouloir la démarrer elle démarre très très bien mais après l'essence ne doit pas arriver à assez pour pouvoir continuer à faire tourner la tronçonneuse correctement je réessaye je remonte la démarre à la calée je remonte un cran là c'est pareil donc les problèmes sont toujours les mêmes ça a l'air de tourner un peu mieux quand même on va réessayer encore un coup donc c'est pareil donc là c'est un problème d'essence donc on va démonter le carburateur alors pour démonter le carburateur j'ai sorti le cache derrière je vais sortir le filtre à air et ici vous avez juste là dessous deux écrous vous avez la manette des gaz ici qui va vous gêner on va déboîter la manette des gaz j'appuie sur les deux gâchettes et je lève le petit crochet qui est ici hop là c'est démonté je vais sortir les écrous derrière hop je vais démonté les deux écrous donc là je peux sortir le cache j'arrive directement au carburateur donc qu'est ce qui va me gêner maintenant pour pouvoir sortir le carburateur il va y avoir la petite tige ici donc de starter donc que je vais déboîter voilà j'ai sorti la tige il me reste le tuyau d'essence ici que je vais déboîter aussi voilà ça c'est mon tuyau d'arrivée d'essence où j'ai changé la crépine tout à l'heure donc une fois que ça c'est fait normalement le carburateur doit venir hop je sors ça je déboîte ça sur le côté ça c'est la mise à l'air libre mon petit triangle d'accélérateur est sorti voilà donc là j'ai démonté mon carburateur donc je peux poser ma tronçonneuse de côté pour l'instant parce que je vais nettoyer le carburateur je fais attention à ne pas perdre mes pièces alors quand vous allez toucher un carburateur démonté un carburateur on essaye d'avoir quelque chose sur lequel vous allez laisser toutes les pièces du carburateur pour être sûr de ne pas les perdre donc sur ce modèle vous avez c'est un Walbro vous avez une vis sur le dessus et quatre petites vis dessous alors on va démonter on va regarder alors je démonte c'est vrai que là je vois que j'ai une première membrane dessus première membrane avec la partie haute donc je me laisse ça de côté et dessous j'ai les quatre petites vis avec l'autre membrane donc je sors les quatre petites vis que j'ai de côté c'est vrai que j'ai et je laisse rien que je laisse sur le chiffon blanc Allez, donc là, j'ai fait ça. Maintenant, je vais sortir la partie supérieure, avec le capot, et vous voyez, juste en sortant le capot, vous allez pouvoir voir que dedans, il y a plein de fure, il y a plein de saletés. Donc, c'est ça qui fait que l'essence arrive mal, et après, que ma tronçonnette s'éteint. Donc, je vais sortir les membranes. On y va délicatement pour éviter de les déchirer. Voilà, donc, j'ai sorti ma membrane, avec l'assure qu'il y a sur le dessus. Là, je vois, donc, j'arrive à l'intérieur du carburateur, vous avez le pointeau, vous avez tout ça. Donc, là, je vais prendre mes affaires, je vais passer un petit coup de soufflette dessus. Si vous le faites chez vous, essayez d'avoir le compresseur à proximité, quand même, parce que pour éviter de perdre des pièces, c'est beaucoup plus simple. Je revivre. Alors, me voici. Donc, j'ai soufflé mes pièces. Donc, si jamais ça fait très très longtemps que vous n'avez pas nettoyé votre machine, que le carburant est vraiment encrassé, vous pouvez toujours l'amener chez un concessionnaire, déjà démonté. Lui, il vous le passera dans un bac ultra-son pour le nettoyer, et ça sera beaucoup moins cher que si vous amenez la tronçonneuse complète. Alors, maintenant, je vais remonter. Alors, je vais commencer par celle du haut. Alors, je vais remonter. Donc, là, on va faire comme ça, ça va être plus simple. Alors, je remets ma vis. Maintenant, je vais remettre celle du bas. Allez, je vais remettre mes petites vis. Merci. 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 Je les serre maintenant bien. Ici, sur votre carburateur, vous avez 3 vis La L La H Et ça, c'est celle du régime Du régime normal Ça, c'est pour le bas régime Quand vous accélérez, si jamais vous entendez votre tronçonneuse qui fait Ça peut venir de ça Après, ça peut être le carburateur aussi qui est sale ou la crépine Ça, c'est pour le haut régime Pour la faire monter plus ou moins dans les tours Arrivé à son point de rupture Et ça, c'est pour régler le ralenti quand votre tronçonneuse Vous la laissez, par exemple, vous la posez de côté Ça, c'est pour régler le ralenti Maintenant, on va remonter le carburateur Donc faire exactement la même chose que je viens de faire Mais en sens inverse Alors, il y a La triangle d'accélérateur Que je repositionne dedans comme ça Alors Qui est, elle, vous voyez Je fais des bêtises Parce que là, il y a le tuyau d'essence que j'ai démonté tout à l'heure Je vais repositionner un peu Tout ça Voilà, c'était le tuyau qui me gênait un peu J'en ai profité pour regarder que mon tuyau soit pas poreux aussi Qu'il ait pas des prises d'air Parce qu'au bout d'un moment, ça arrive Le tuyau, il craquelle Surtout si vous laissez le mélange dedans Ça fait des prises d'air Et ça, ça peut faire déconner votre tronçonneuse aussi Alors On va remettre d'abord peut-être ça en place Ça fait des prises On va remettre Accélérateur d'abord Voilà Ça Avec une petite prise d'air Mise à l'air libre du réservoir Tac Voilà Ça Ici Voilà J'ai rembretté mon accélérateur Qui fonctionne Donc là Je vais remettre Mon tuyau Là Là j'ai rembretté mon tuyau dedans Il me reste La tringle Du starter Un mètre Voilà Donc là Mon carburateur est remonté Ça, ça fonctionne Tout est bon Tout est remis dessus Il me reste plus qu'à remettre Donc Le cache du filtraire Je vais aller le souffler aussi Parce qu'il est sale Il y a de la sueur un peu dedans Maintenant que je l'ai soufflé Je vais pouvoir le remonter Le remettre en place Et on arrive Bientôt A la fin Donc je l'ai remis dessus Je remets mes deux écrous Pas facile de travailler A l'envers Si je le mettais bien Voilà Allez je vais Hop Il s'est pas mis Je vais le mettre Et après je vais serrer tout ça Et là on va retester La consonneur Bon je remets tout en bas Je tire dessus A des maracales Je lève un cran Pareil Mais j'ai mon accélérateur Qui s'est déboîté Alors je redémonte J'ai mon accélérateur Je remets tout en bas C'est parti. C'est parti. Donc là, j'ai redémonté parce que le câble d'accénérateur s'était mal mis. Donc ça démarre, c'est qu'elle, je lève un cran. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, la tronçonneuse tourne bien. Donc vous voyez, vous avez la vis du bas ici, ça c'est pour le régime de la tronçonneuse. Celle-ci, c'est pour l'accélération. Quand vous allez accélérer, celle-ci, c'est pour le haut régime. Allez, je vais essayer de la redémarrer. Maintenant qu'elle est chaude, j'ai juste la descente d'un cran et je redémarre. Là, c'est bon. Donc du coup, maintenant, je vais remettre ce morceau-là que j'ai défait tout à l'heure pour pouvoir voir s'il y avait besoin de la régler ou pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et là, je remets le cache pour le filtrer. Voilà. Le filtre à air par dessus. Je dessins la gâchette tout en bas pour pouvoir remonter le cache. Je referme, je relève, tac, tac. Et là, la tronçonneuse est prête pour pouvoir les tronçonner. Il ne reste plus qu'à remonter le guide, bien sûr, elle le cache sur le côté. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, enfin, peut-être à régler votre tronçonneuse, la faire tourner correctement. Ce n'était pas grand chose, ça prend une petite vingtaine de minutes quand même. Mais la base, déjà, si votre tronçonneuse démarre et quand vous accélérez, soit s'étouffe ou ça commence à déconner, généralement c'est un problème d'essence. Donc crépine et nettoyez déjà peut-être le carburateur, comme ça changez le mélange surtout aussi. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. ... ... ... ... ...